La première semaine de la campagne électorale s'est déroulée dans tous les pays et les politiques ont battu campagne selon les programmes sous la protection de la police avec ses cartes naines en cas de besoin. Le ministère félicite et encourage la plupart des politiques qui l'ont fait conformément à la loi. Toutefois, le même ministère déplore certaines violations de la loi Les violations du code de la circulation routière par des surnoms et des excès d'hôpitesses qui ont entraîné notamment la mort de deux personnes et six autres blessés rien que le jour du lancement de la campagne le 27 avril 2020 marqué les avertissements du ministère de la sécurité publique et de la justice des catastrophes et de la police nationale. Le ministère de la sécurité publique réitère son engagement à poursuivre la sécurisation de ce processus électoral et demande aux hôtels matériels et intellectuels de toute violation actuelle de la loi de ce processus sans délai pour permettre une compétition démocratique des programmes afin d'avoir des élections paisibles pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !